L'acte 18 des Gilets jaunes est marqué par une nouvelle flambée de violence à Paris. Sur les Champs-Elysées, le Fouquet s'est pillé et incendié, tout comme d'autres boutiques et restaurants. Le 18 mars, Michel Delpuech, préfet de police à Paris, sera limogé, l'exécutif décidant d'assumer une stratégie plus musclée. Sous les yeux de Badaud, saisi par la stupeur, un violent incendie ravage Notre-Dame de Paris. La flèche de la cathédrale s'effondre et une grande partie de la toiture est détruite. Le lendemain, Emmanuel Macron indiquera souhaiter que l'édifice soit rebâti plus beau encore, et ce, d'ici cinq ans. J'ai dit les choses concrètes que vivent les Français en demandant qui a des élus locaux, à des partenaires sociaux, au gouvernement, d'y apporter des réponses responsables. J'ai moi-même apporté d'autres réponses précises. À l'Elysée, Emmanuel Macron livre ses réponses au grand débat. Objectif, tenter d'éteindre la crise des Gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des européennes. Offensif, il multiplie les annonces fiscales, sociales et institutionnelles, parmi lesquelles la baisse significative de l'impôt sur le revenu, en ciblant prioritairement les classes moyennes. Aux Invalides, la France rend un hommage national au Morbianais Cédric de Pierrepont et aux Savoyards Alain Bertoncello, tous deux membres du commando Uber. Dans la nuit du 9 au 10 mai, ils ont été tués en libérant des otages au Burkina Faso. Lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, Emmanuel Macron salue le sacrifice suprême de deux héros. Le Rassemblement national arrive en tête des élections européennes. Il devance légèrement la liste soutenue par Emmanuel Macron. Les écologistes de Yannick Jadot créent la surprise en se plaçant à la troisième place devant la liste des Républicains qui tombe sous la barre des 10%. Échec cinglant aussi pour la France insoumise. En pleine tempête au large des Sables d'Olonne, trois sauveteurs de la SNSM meurent en allant porter assistance à un bateau de pêche, dont le propriétaire n'y survivra pas non plus. Le 10 juin, une marche silencieuse réunira 15 000 personnes. Et trois jours plus tard, c'est Emmanuel Macron qui rendra hommage à ses trois héros. Après une semaine de polémiques autour notamment de dîners fastueux, François de Rugy annonce sa démission du ministère de la Transition écologique en dénonçant un lynchage médiatique. Lors de la passation de pouvoir, il évoquera une erreur payée au prix le plus élevé. Jusqu'ici ministre des Transports, Elisabeth Borne héritera de son portefeuille. En 1968, la Minerve avait disparu avec à bord 52 hommes, dont 6 bretons. L'épave du sous-marin est finalement retrouvée au large de Toulon. « C'est une prouesse technique », réagit Florence Parly, ministre des Armées. Pour les proches des marins, c'est un immense soulagement, la fin de 51 ans d'incertitude. À sa seconde tentative, Frankie Zapata parvient à traverser la Manche debout sur son flyboard, machine volante dotée de cinq mini-turbo-réacteurs. Une vingtaine de minutes lui auront été nécessaires pour accomplir cet exploit. Prochain défi pour l'ex-champion de jet-ski, terminer sa voiture volante. Jacques Chirac meurt à l'âge de 86 ans. Ses successeurs lui rendent de vibrants hommages. Selon Emmanuel Macron, il aura été un grand Français. François Hollande, lui, salue un combattant et un humaniste. Enfin, d'après Nicolas Sarkozy, il aura incarné une France fidèle à ses valeurs universelles. À Rouen, une partie de l'usine Lubrizol et trois bâtiments de Normandie logistique sont ravagés par un gigantesque incendie. Les autorités peineront à rassurer la population. 9 505 tonnes de produits, en majorité chimiques, ayant brûlé sur ce site classé Céveso, seuil haut. La France adresse un ultime adieu à Jacques Chirac, décédé à l'âge de 86 ans. En l'église Saint-Sulpice, à Paris, sont réunis des chefs d'État étrangers, dont Vladimir Poutine, et la quasi-totalité de la classe politique française. La veille, aux Invalides, les Français avaient convergé par milliers pour saluer la mémoire de l'ex-président. Un hommage populaire impressionnant. Au sein de la préfecture de police de Paris, Michael Harpon tue quatre fonctionnaires avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Le lendemain, le parquet antiterroriste se saisira de l'enquête. Le 8 octobre, Emmanuel Macron rendra hommage aux quatre victimes promettant un combat sans relâche face au terrorisme islamiste. Après huit mois de crise dans les hôpitaux, des milliers de médecins, d'aides-soignants et d'infirmiers manifestent. Le 20 novembre, le gouvernement dévoilera un plan d'urgence comprenant des primes, une rallonge budgétaire de 1,5 milliard d'euros et la reprise d'une partie de la dette des hôpitaux, sans convaincre les représentants syndicaux. A Mirepois-sur-Tarn, le pont métallique qui enjambait le Tarn s'effondre. Un accident spectaculaire qui fait deux morts, une adolescente de 15 ans et le chauffeur d'un camion qui pesait plus de 50 tonnes, soit plus du double autorisé. Ce qui semble être la cause immédiate de la catastrophe d'après le procureur. Au Mali, 13 soldats français sont tués dans la collision de deux hélicoptères au cours d'une opération de combat. L'armée n'avait pas subi de telles pertes depuis 1983. Le 2 décembre, dans la cour des Invalides, Emmanuel Macron s'inclinera devant leur sacrifice. Ils sont morts pour nous tous, ajoutera le chef de l'État. Enseignants, cheminots, soignants, étudiants, la France vit sa première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 800 000 manifestants sont dans la rue. Ils sont par exemple 10 000 à Brest et 13 000 à Rennes. Annoncé depuis des semaines, ce jeudi noir est un succès pour les syndicats. Pour autant, le gouvernement n'entend pas céder. Sous-titrage ST' 501